Bonjour à tous, voici le message du jour en ce qui concerne. Alors toi qui vis une relation aujourd'hui, on sent que vous êtes très lié par ce côté amitié, je dirais plus plus, beaucoup de tentations, beaucoup de légèreté dans la relation. Peut-être un peu trop parce qu'on te dit aujourd'hui que ton âme est en train de t'envoyer des signaux pour te dire que ce qui se passe aujourd'hui par rapport à cette personne, bien que tu aies envie de partager ses moments tendres avec lui, est en train de t'envoyer des signes pour que tu mettes un petit peu de distance. Parce que dans ce qui se passe, il n'y a pas l'exploration de sentiments, en tout cas pas suffisamment profondeur, et que si tu devais mettre des limites avec cette personne aujourd'hui, tu le verrais beaucoup moins. Alors, par dépendance peut-être affective, par souci de ne pas être seul, cette solitude en tout cas à titre personnel te pèse, on te dit que tu dois malgré tout te protéger un petit peu de ses comportements, ne te laisse pas aller à la tentation, en tout cas ne reste pas figé dans ce qui se passe aujourd'hui. Clairement, ces agissements, le fait de faire ça juste pour le garder auprès de toi pendant un petit moment, puis qu'après tu n'as pas de nouvelles pendant 15 jours, 3 semaines, ne résonne plus du tout avec ton âme, avec ton cœur. Et en fait, on te dit aujourd'hui simplement, protège-toi, écoute les signes qui te sont transmis, parce que tu te rends bien compte que quand ils partent, tu es dans un... Malgré le bon moment que vous avez passé ensemble, tu as un profond malaise et tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va plus, pas comme avant, ça ne résonne plus, ça fait mal, c'est douloureux, et tu sais que là, tu vas rester quelque temps sans nouvelles parce qu'il a fait sa petite affaire, ou elle a fait sa petite affaire. Donc, ce qu'on te dit, voilà, à un moment donné, il va falloir que tu poses ces fameuses limites dont on parle souvent, respecte-toi, ose regarder ce que tu ressens, malgré l'inconfort et la souffrance que ça peut occasionner, mais il est nécessaire que tu lui fasses passer ce message, cette communication, que tu lui exprimes ce que tu ressens. Et ça va le mettre certainement dans l'inconfort. Alors, on te dit clairement qu'il pourrait, du coup, effectivement, se mettre dans le silence. Parce qu'en fait, ce qu'il se rend compte, c'est que vous avez été dans cette relation de commun accord, de légèreté, comme on dit aujourd'hui, entre guillemets, de sex-friend, de légèreté. Et il ne va pas comprendre, en fait, que toi, tu as une évolution de ce que tu ressens pour lui. Et clairement, il va mettre de la distance avec toi parce qu'il va se rendre compte qu'aujourd'hui, tu es notamment dans cette souffrance. Il a peut-être quelqu'un, notamment dans sa vie, qui pèse aujourd'hui dans ses prises de décision. Et en fait, on sent bien que c'est tendu. Que c'est tendu. Et cette personne, en particulier, surveille ce qu'il est en train de faire. Donc, elle est en train de lui mettre la pression à titre personnel. Et en fait, elle va ressentir, quand tu vas lui envoyer ce message, un malaise. Elle va ressentir qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et ça va certainement lui mettre un petit peu la puce à l'oreille. Donc, elle va surveiller un petit peu plus ce qu'il fait. Du coup, lui, en plus, avec ce qui se passe avec toi, va être mis encore plus dans cet inconfort. Et là, il va se dire, c'est peut-être le moment que je clôture la relation. Mais du coup, avec toi, ça va te mettre profondément en souffrance. Tu avais l'impression d'être un petit peu dans ce gâchis. Peut-être ce sentiment d'échec à nouveau qui va profondément arriver. Comme quoi, tu étais à nouveau dans des schémas répétitifs que, malgré tes intentions du départ, tu n'as pas réussi à t'en tenir là. Et c'est légitime parce que toi, tu aspires aujourd'hui à autre chose. Cette relation ne fonctionne plus. En tout cas, ce lien ne fonctionne plus dans la manière dont ça se passe aujourd'hui entre vous. Il faut que tu prennes beaucoup plus de recul et que tu comprennes qu'effectivement, malgré ce que tu ressens, cette profondeur, peut-être aussi ce lien un petit peu particulier que vous avez, qu'il soit karmique, qu'il soit d'âme sœur, qu'il soit en parcours sacré. Alors, malgré ce que je ressens là, on voit bien que ça tempère quand même un parcours sacré. Et ce qu'on te dit, c'est que cet éloignement, cette souffrance va occasionner pour toi un profond changement et tu vas plonger un petit peu émotionnellement. Accepte d'accueillir cette période qui s'apparente à une période, je dirais presque de nuit noire de l'âme, où il faut que tu prennes conscience de tes propres limites, de tes propres souffrances dans ce que tu traverses aujourd'hui. Et on te dit clairement que tu auras besoin de temps pour ressortir grandi. Donc, accueillir cette période qui est certes difficile et douloureuse, mais aussi comprendre qu'aujourd'hui, c'est ton âme qui te parle et qui est en train de t'envoyer un signal fort en te disant, je ne suis plus en accord avec ce que tu mets en place. J'ai besoin que tu changes ta façon de faire les choses. J'ai besoin que tu changes ton relationnel avec les personnes avec qui tu as des sentiments ou que tu entretiens des relations. Et c'est elle qui ne va pas bien. Ce n'est pas forcément... Alors, si tu sens que tu as besoin d'être accompagné psychologue, médecin, moi, je ne suis pas médecin, pour le coup, je... Voilà, si tu sens que tu as besoin d'un support médical, etc., vas-y, je t'en prie. Mais aussi, dans cette approche, il faut que tu te recentres à toi et que tu prennes le temps de t'écouter profondément. Méditation, lâcher prise, instant présent, fais des activités où tu sors un petit peu de l'ordinaire pour comprendre, justement, dans quel sacrifice tu t'es mis. Ta lumière va jaillir dans cette part d'ombre. Tu vas y trouver la force dans cette part d'ombre. Donc, il faut accepter d'attraverser intensément.